c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec pierre patrick et mohamed qui est aux côtés notre chef mathieu perroux on a de la chance ce soir babette parce que je suis à côté de mathieu perroux le chef une étoile d'une adresse historique à nantes depuis 1880 le manoir de la régate et franchement c'est magnifique ce dressage d'une tarte tatin à la carotte et c'est assez basique pour moi ce soir donc je vais vite vous rendre l'antenne babette je vais m'occuper du la cage du quoi du la cage voilà juste pour terminer la question après la presque cuit on va laquer un peu on va terminer la cuisson au four doucement avant de la couper de vous la servir je m'en occupe babette ne vous inquiétez pas vous laquer à merveille mohamed c'est la femme qui a mis rambo chaos quand en 1987 elle met en scène trois célibataires endurcis et immatures qui héritent d'un coup fin du bébé et des problèmes qui vont avec je colle sa pendouille je décolle scratch la couche est foutue peste relance giro plus fort que stallone et ses répliques débordant de testostérone 12 millions d'entrées le plus grand succès au box office français cette année là trois césar un regard visionnaire sur la fin du patriarcat et d'autres succès à venir la crise la belle verte mais aussi du théâtre la mise en scène d'opéra ses 50 ans de carrière dont cette cinéaste documentariste dramaturge et réalisatrice se souvient sur scène j'ai commencé à écrire très très jeune 20 centimes la page après des fois j'avais pas d'idée alors j'écrivais très très gros on était tout le temps dans les arbres après quand j'ai fait du cirque moi j'ai frappé le trapèze c'était facile pour moi j'ai monté la chauve-souris de strauss il y a beaucoup de danser l'époque parce que les danser l'époque ils sont super on sait jamais s'ils vont venir on finit par connaître le public des jours le vendredi nous on l'appelle public porte de bus quand il ya un effet comique pour en fait moi j'ai j'aime beaucoup dieu il a fait des trucs bien quand même alors j'ai du mal avec son personnel au sol colin serreau raconte sa belle histoire tous les lundis à 20h au théâtre michel avant d'entamer une tournée partout en france et les 8 et 15 juillet à avignon et le ce soir notre invité bonsoir chère coline bonsoir bienvenue ce pas de tête à vous on est ravis vous êtes là on est ravis de vous accueillir pour évoquer vos souvenirs de cinéma qui sont pardon qui sont aussi les nôtres j'avais 15 ans moi 1985 à la sortie de trois hommes et un couffin mais c'est un film de jeu dont je connais encore par coeur beaucoup des dialogues et qui a installé de façon durable en moi l'idée que les rôles pouvaient s'inverser que les femmes n'étaient pas assignés à l'éducation d'un enfant et qu'un homme face à un nourrisson finirait toujours par s'en sortir aussi immature soit il pourtant ces rôles d'hommes en avance sur leur temps aucun acteur n'en voulait non non seulement ils peuvent s'en sortir mais peuvent l'aimer oui c'est quand même important oui il aime d'une façon extraordinaire pourquoi personne n'en voulait ce que c'était pas assez viril pour eux parce qu'ils pensaient que s'occuper d'un bébé franchement c'est un truc ça s'allait abîmer leur image quoi de mec ils avaient un flair incroyable michel bougna roland géraud et andré du solier était vraiment les tout derniers de la liste ce qu'ils le savaient qu'ils étaient les derniers de la liste oui bougna c'était tout de suite roland c'est moi qui est pas j'ai pas bien géré j'ai pas compris que c'était un très grand j'ai pas vu tout de suite mais j'ai vu finalement quand même andré il est arrivé trois semaines avant le tournage parce que on n'avait plus personne et lui vous il avait envie de faire une comédie parce qu'il y en avait marre des trucs un peu un peu prise de tête rive gauche donc il est venu là voilà et puis c'est une mayonnaise qui a bien pris ah bah ça a donné un triomphe personne n'y croyait notamment parce qu'il y avait trop de musique classique trop de schubert oui pas assez populaire oui c'était genre schubert c'est qu'est ce qu'il a fait comme autre musique de film schubert non non il a non mais moi j'ai essayé de les convaincre en plus il n'y avait pas de droits ça c'est parce que c'était dans le domaine public mais même ça ça ne les a pas convaincu mais ça a été distribué dans combien 22 salles au début au début c'était 50 mais comme j'ai refusé que on qu'on enlève schubert on a laissé que 30 ce qui était c'était vraiment la morse en phrase mais bon grâce au public et je remercie encore de toute mon âme ils en ont remis vite des salles votre cinéma et les visionnaires avec un sens des dialogues des punchlines remarquables quand dans la crise on le verra tout à l'heure zabou explique à son compagnon qu'elle ne veut pas cohabiter c'est absolument génial pardon mais j'utilise le mot à dessin on a 1992 j'ai 22 ans et je citais coline serrault dans le texte pour revendiquer ma liberté plus près de moi aujourd'hui qui me concerne plus le monologue de maria pacome qui revendique une sexualité épanouie quitte à quitter son mari pour le voisin monsieur borin sous le regard sidéré de sa fille et de son fils incarné par vincent ladon c'est un monologue que vous rejouez sur scène et dont vous avez bien voulu nous interpréter ce soir un extrait si vous voulez alors c'est isa qui est la soeur de vincent qui est la fille qui dit c'est pas une histoire d'amour ce que tu vis tout ce qui t'intéresse c'est de t'envoyer en l'air et la mère répond mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air et ça t'intéresse pas toi et même si c'était qu'une belle histoire de cul j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul moi mais ils sont insensés tous les deux mais comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles mais non je vous ai fait avec mon cul mes petits poussins même qu'à l'époque c'était drôlement chouette le cul avec votre père mais voilà maintenant bon il se passe plus grand chose entre nous alors ça vous fait peut-être pas plaisir de l'entendre mais votre mère elle a un cul qui va très bien qui va même mieux que jamais et puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre je suis amoureuse je suis heureuse je nage dans le bonheur bravo chère colline et bravo de l'avoir écrit aussi d'avoir écrit tous ces dialogues merveilleux sorti d'un coup cette tirade oui je sais pas pourquoi ça c'est des trucs comme ça ça vient de et les femmes vous arrêtent dans la rue pour vous les réciter aujourd'hui des femmes et des hommes d'ailleurs c'est le monde que les choses ont changé et ça ça me fait très plaisir que ça que ça a aussi libéré les hommes de leur du poids de la culpabilité et vis-à-vis de leur mère est ce qu'elle est heureuse que est ce que je peux non on peut couper le cordon ça va ils vont grandir ils vont et nous on va vivre très très bien aussi les mères mais j'ai adoré que les hommes m7 cette tirade la crise c'est aussi le premier grand rôle de vincent lindon qui on va en dire un mot et qui s'est beaucoup battu pour avoir ce rôle et ce duo avec patrick team site qui lui aussi s'est battu et c'était pas gagné d'avance mais ça a donné cette rencontre inoubliable et cette première scène de rencontre dans le film la crise comment c'est votre nom déjà victor je vous aime beaucoup victor allez pas trop encore une tournée les femmes elle nous faut vraiment trop chier toutes des salopes non monsieur pas la mienne non monsieur pas l'avant la mienne elle va revenir par la peau des fesses encore c'est comme cet enfoiré de laurent et thérèse aussi c'est des enfoirés ceux là je me battrai à la santé thérèse qui reviendra par la peau des fesses mais non reviendra pas c'est ma secrétaire elle m'a trahi elle aussi à la vache et laurent c'est une pourriture de fumier de merde laurent ils pouvaient pas laisser votre femme tranquille laurent non mais qu'est ce que tu racontes gros crétin laurent c'est pas l'amant de ma femme c'est le chef du personnel c'est lui qui m'a viré faut suivre en douille excusez moi monsieur victor excusez moi j'avais pas compris vous étiez viré c'est pour ça oui je suis viré alors ça te défrise grosse nouille elle te revient pas ma tête un monsieur victor je l'adore votre tête ici je vous jure encore une petite tournée je suis seul au monde personne même si t'écoutes vincent lindon et patrick team site qui sont venus vous applaudir dimanche dernier dans le public du théâtre michel et qui vous ont redit s'il le fallait à quel point ces deux rôles ont changé leur vie à quel point vous avez été importante pour pour eux deux et ça a été miraculeux je le redis parce que vincent n'était pas du tout en haut de la pile non non c'était oui c'est je m'excuse je suis pris de m'excuser encore parce que j'ai vraiment beaucoup hésité à le prendre et de même que patrick team site aussi et au fond j'avais tort mais c'est vrai aussi que quand on quand on prend la décision de prendre un acteur pour un film c'est c'est une décision importante on peut pas se tromper une fois qu'elle est prise alors c'est inconditionnel avec eux je les aime complètement quoi qu'est ce qui vous a hésité chez vincent et ben vincent je sais pas je ne le sentais pas dans le rôle et lui le pauvre il m'a acheté j'ai pas de télé et alors il voulait montrer les extraits de ce qu'il savait faire donc il a il a il m'a acheté un magnétoscope une télé il a fait il a déposé devant chez moi pour que je regarde et puis après il attend du 55 jours il a vidé tout son appartement tellement il était il disait tous les objets me porte la poisse il voulait vraiment mais au fond c'est ça qui est qui est le plus beau dans un acteur c'est quand il veut vraiment quelque chose et il faut que nous les metteurs en scène on le prenne ça parce que ça c'est ça qui fait c'est vraiment une rencontre entre deux personnes c'est pas que nous qui choisissons en fait la crise cette nomination au césar mais une seule récompense celle du meilleur scénario vous êtes déçu à l'époque vous passez un coup de gueule avec la verve qu'on vous connaît ça leur arrachait la gueule de reconnaître le pouvoir de création totale d'une femme ça leur arrachait vraiment la gueule c'est possible maintenant je suis beaucoup plus calme sur tout ça non mais de toute façon il ya eu vous savez ce qui compte les récompenses c'est bien il faut les accepter avec reconnaissance et gratitude mais ce qui compte c'est le public quoi maintenant c'est devenu viral c'est devenu quelque chose que qui 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 m'échappe totalement qui qui est devenu ce que les gens ont pris pour eux parce qu'ils en ont besoin parce que parce que ça les aide et au fond c'est pour ça qu'on le fait et même moi des fois moi j'ai entendu une fin là une tirade de la belle verte dans un car en italie en italien je dis mais c'est que tu connais ce truc là et quand il dit tu leur as dit merci aux vaches en italien je dis c'est moi qui écris ça mais j'avais pas reconnu sur le moment et ça c'est un truc je m'en fiche des droits d'auteur c'est tellement beau quoi vous arrivez en italie et les gars ils passent ça dans rire et chanson donc ça veut dire il ya un besoin c'est ce que ce qu'on peut rêver de mieux quoi nous les créateurs justement on va en parler de la belle verte mais avance à la crise chaos solution locale pour un désordre global et bien sûr ce film la belle verte c'est le regard que vous portez sur notre société c'est dérive qui fait de vous une artiste à part colline dans votre spectacle vous reprenez une autre scène devenu culte de la belle verte sorti au cinéma en 1996 toujours avec vincent lindon alors espèce de connard faut faire attention non mais où tu te crois connard tu sais conduire ou quoi pauvre con pardon monsieur je suis désolé connard j'étais en train de discuter mais tu te crois où pauvre con j'ai un tout petit peu touché votre rétroviseux connard je crois que là ça va il a rien de rétroviseux tu sais conduire ou quoi pauvre con vraiment je vous demande pardon je vous prie de m'excuser connard c'est terrible ce qui vous est arrivé de quoi je dis c'est terrible ce qui vous est arrivé espèce de connard sur la terre il ya quatre mecs sur cinq qui crèvent de faim il ya ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes il ya ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux il ya celles qui se font violer par 25 mais quand même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron et il ya toi et toi et d'y arriver une chose terrible on a touché à ton rétroviseur ça marche toujours dans ce film dans ce film à travers l'arrivée d'un extra intérêt sur terre vous évoquiez la nécessité d'un réveil écologique son succès relatif au moment de sa sortie mais depuis est devenu iconique en vod notamment grâce à cette version restaurée vous étiez trop en avance sur l'époque oui ou l'époque était en retard je sais pas mais mais en tout cas en tout cas c'est je sentais que c'était ça que je devais faire et c'est pareil c'est le même principe c'est vous faites une chose puis vous la donnez aux gens et ça devient comme un enfant elle s'agrandit par soi même moi je peux plus contrôler ce que ça devient et si ça et si ça devient de plus en plus nécessaire pour les gens ben c'est ça qui est beau après ça efface le fait que bon ça n'a pas marché au début enfin il ya quand même eu un million d'entrées quand même oui oui au début mais c'était à l'époque c'était pas beaucoup il n'y a pas que des histoires de cinéma dans votre spectacle colline il ya aussi des histoires de théâtre et d'opéra je laisse les spectateurs découvrir l'histoire de l'étalon blanc vos histoires avec antoine boursier c'est absolument irrésistible mais il ya cette première mise en scène d'opéra que vous faites en 2000 à l'opéra bastille la chauve-souris de strauss et vous en diffuser un extrait c'est absolument époustouflant époustouflant vincent lanon qui l'avait jamais vu m'a dit c'est incroyable ce qui se passe avec cette scène de balle ou qui tout qui est à mi-chemin entre la danse et la bagarre le monsieur c'est james tiré qui est le petit fils de chaplin immense comédien et acrobate et qui fait une danse incroyable la fille je sais pas qui c'est camille boitelle et c'est un garçon très c'est un garçon formidable et regardez ce que regardez ce qui va se passer pour ce garçon dans ce voilà j'ai regardé cet épisode de regarder cet épisode alors ça c'est gonflé évidemment c'est pas c'est dans ces trucs et les trucs et c'est pas ils sont très forts les femmes qui pourraient c'est moi mais c'est absolument merveilleux et après des danseurs de hip hop qui ont suscité une vingtaine de danseurs hip hop en tutu blanc et bien noir qui tournait sur la et comme je disais je vais passer l'extrait on sait jamais très bien s'ils vont vraiment venir ou pas donc on en prend beaucoup comme ça on est sûr qu'ils sont venus dans un certain nombre qui viennent voilà quelques unes on n'a pas tout dit mais le spectacle est formidable la belle histoire de coline serra au théâtre michel tous les lundis à 20 heures et bientôt partout en france dont les 8 et 15 juillet à avignon vous restez avec nous oui c'est obligé il n'y a pas le choix en fait c'est l'oeil de pierre Jean-Pierre bourgter qui est parti hier à l'âge de 82 ans c'était d'abord un grand compositeur et un grand arrangeur et un artiste dont beaucoup de compositions ont connu un succès populaire extraordinaire et pas comme on le dit trop souvent un compositeur populaire Jean-Pierre bourgter digne fils de son père qui avait écrit des succès pour qui ne rossi louis mariano et maurice chevalier a traversé les années 70 80 et suivantes en écrivant des chansons pour eddie michel michel sardou hugo frais françois zardy france galle dick rivers richard anthony marie les forêts et tant d'autres mais celui dont nombre de titres signés bourgter sont dans vos mémoires c'est claude françois alexandre alexandrie 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 où l'amour danse avec la nuit à la maison il ya de printemps qui chante la joie et jean-pierre bourgter aimait faire des mariages inattendus ça peut vous faire sourire ça aussi et c'est lui qui avait convaincu par exemple étienne rodagile d'écrire des textes pour claude françois dont alexandrie alexandra il avait dû convaincre les deux garçons qui étaient un peu réticents l'un disait il redoutait de se retrouver avec un gugus agité et l'autre avec un intello ennuyeux et puis en lui rendant hommage ce soir je voudrais vous inciter à réécouter les chansons que jean-pierre bourgter et son ami orchestrateur et compositeur jean-claude petit ont écrit pour la comédie musicale 36 qui célébrait le front populaire là aussi sur des textes de rodagile et cela avait donné ça pour julien claire pour terre alors là on est dans le grand public toujours associé à jean-claude petit c'est aussi ça et oui le générique de champs élysées jean-pierre bourgter a aussi signé l'épopée du rock pour eddie pour françois zardy il avait écrit par exemple une mélodie qui pourrait vraiment être standard américain jean-pierre bourgter je vous propose pour le saluer un dernier un dernier couplet de reprendre tous ensemble ce qu'il avait écrit pour jacques dutronc et pour la série arsène lupin voilà c'était et on le salue merci beaucoup cher pierre pour cet hommage dans un instant à vos côtés une actrice chanteuse humoriste et désormais écrivaine camille le louche mais tout de suite l'air à d'auteur gilles gaston dreyfus stéphane de grotte vous avez l'air joyeux guilleret et content d'être là c'est assez contradictoire non amusant oui cocasse quand on est malade et qu'on transmet quelque chose contagieux à je vous ai donné ma bonne humeur oui et je la prends et j'étais déjà de bonne humeur aussi moi pourquoi je sais pas l'air du temps le voilà non mais il ya un truc il ya un truc de qui passons la gaieté elle vient comme ça il suffit d'un détail pour qu'on soit gai vous avez toujours bien aménagé les choses avec plusieurs mots que vous allez chercher à gauche à droite vous choisissez vos mots non vous les choisissez pas ils viennent à ils viennent à vous mais vous en avez beaucoup peut-être que c'est l'âge où l'expérience avec tout le respect je vous dois bien sûr est ce qu'avec l'âge on a plus de mots que non que une personne mais je pense aussi parce que vous êtes vous vous devez sans doute fonctionner vous êtes beaucoup dans les réseaux sociaux que moi par exemple je suis beaucoup plus dans les réseaux sociaux donc avec une économie de mots sans doute non pas du tout parce que je n'aime pas ça je suis pas dans les abréviations mdr tta ou ça veut dire quoi mdr malgré les défauts de route je sais pas ça vous êtes complètement dépassé par les événements mdr c'est je pense l'une des abréviations les plus connues mdr ça veut dire quoi mais ça pourrait être quoi m malgré non maman maman du riz du riz du riz donc où on garde le r avec riz c'est le riz oui c'est mort de rire et pas mort de riz parce que ça c'est on ne meurt jamais avec un petit grain de riz le fameux grain de riz je sais pas ptt poste téléphonique télécommunication non ça c'est quand on est né avant 50 1950 c'est pas au ptt non on dit pas ça j'ai pu ptt du riz c'est pour ça qu'on ne le puisse plus oui oui c'est comme on dit pas tiens j'étais voir le dernier lou jouet si non on dit pas j'étais voir le dernier lou jouet pourquoi pas le dernier lou jouet qui l'a fait avant de mourir non parce que c'est le dernier qui est le dernier pour toute la vie on pourrait c'est une façon de parler stéphane de gros je crois qu'on vous a appelé oui mais je crois que je vais me reposer un peu avoir 37 ans et avoir déjà eu mille vies le piano dès quatre ans une première chanson à neuf des petits boulots plein des heures de ménage des petits matins sur les marchés à vendre du poisson l'animation dans des centres de loisirs dix ans à s'abîmer dans la restauration à servir des cafés à des artistes avec lesquels elle rêvait de travailler des années dans l'ombre et puis la lumière le cinéma le chant l'humour des succès des récompenses des blessures aussi qu'elle livre sans phare en chanson je veux pas que vous perdiez vos temps à penser que je suis parfaite que je rigole que je déconne je passe mon temps à faire la fête je suis comme tout le monde j'ai des faiblesses des coups j'en ai pris dans la tête mon corps est marqué par la haine et ce morceau me rend honnête non pas que je vous ai menti c'est juste que je vous ai pas dit c'est à moi qu'on a cassé la gueule longtemps on m'a détruit un jour c'est sûr je puis mourir mais au moins je vous aurais tout dit pour le meilleur et pour le pire le pire c'est de vous perdre aujourd'hui on se connaît depuis longtemps on va pas s'arrêter maintenant la lumière tout autour de moi c'est vous quand personne ne voulait de moi personne ne croyait en moi qui était là encore tout dire avec une sincérité folle c'est ce que fait camille lelouch dans un récit autobiographique elle s'y adresse à sa fille de 18 mois elle est aux côtés de bertrand chamerois en coulisses tout à fait et camille a également participé à lol qui risse or ce soir nous allons jouer à lol qui rit entre sur le plateau patrick cohen a posé une question en moins d'une minute on s'arrache à camille bonsoir je présente pauline bienvenue sur le plateau de ses tabous à l'occasion de ce livre ça va au soir que dans lequel vous vous adressez à votre fille alma oui pour lui dire à quel point sa mère est sous ses fausaires de rebelles un bon petit soldat qui met tout en oeuvre pour que sa fille soit fière d'elle une femme à qui il arrive des trucs parfois géniaux parfois tristes mais qui s'en sort une jeune femme qui n'imaginait pas la vie sans devenir une mère et à laquelle on a annoncé pourtant que ça allait être difficile voire impossible oui 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 en fait je j'étais à l'époque célibataire et puis je me suis dit quand même avançant dans l'âge je trouve que c'est étrange moi j'ai toujours fait très attention à prendre une pilule comme beaucoup de femmes et je me suis dit c'est mais ça m'est jamais ça m'est jamais arrivé j'ai jamais de de soucis ou je suis jamais tombé ensemble heureusement parce que je fais attention mais j'ai quand même une angoisse je me suis dit c'est bizarre j'ai l'impression que ça va jamais m'arriver donc je suis allée faire des examens et puis on me dit bah effectivement c'est un peu vieillot là dedans pas vraiment comme ça mais mais presque c'est c'est à dire que c'est un peu c'est plus vieux que oui parce que c'est compliqué et je dis c'est à dire et bon donc j'ai fait pas mal d'examens ils m'ont dit bah il faut congeler et ça a été assez tac tac alors bonjour on se voit chez picard mais bon c'est pas ça mais c'est un peu c'est un peu violent quand même c'était devenu une urgence au point d'envisager faire un bébé toute seule quoi bah pas à ce point là mais en tout cas je me suis dit que si je rencontrais quelqu'un il fallait quand même que que j'ai des réserves donc je suis partie congelé en espagne que la 6 là-bas on n'est pas eu besoin ça arrivait naturellement alma est née en octobre 2022 elle a failli s'appeler noah mais c'est le prénom qu'avait choisi la chanteuse vita j'adore oui vous êtes dit ah bah non je vais passer pour une copieuse oui vous avez pas beaucoup je me suis dit comme on est toutes les deux très exposés je me suis dit quand même c'est bizarre de et en plus j'avais déjà fait graver des choses et j'ai dit oh non je vais devoir toucher des gravés mais c'est avec beaucoup de bienveillance vous avez repris le travail dix jours après votre accouchement même s'il a été difficile ce qui arrive souvent mais qu'on ne raconte jamais et vous le racontez vous n'en tout te dire ah oui c'est hyper hyper intense parce que bah déjà il faut savoir qu'on fait des métiers d'un coup ça marche très fort et tu gagnes bien ta vie puis d'un coup un peu moins et dans la période de un peu moins bon moi j'ai eu mon en enfin quand j'ai été enceinte j'ai tout arrêté c'était tellement une priorité absolue pour moi et je voulais que tout se passe bien donc je voulais rien faire pour vraiment m'occuper que de ce ventre et puis c'est vrai que bah j'ai pris presque 20 kg comme beaucoup de mamans mais derrière quand tu vas travailler t'as pas perdu ses kilos puis moi j'ai pas réussi à l'été donc ça n'allait pas donc tu perds moins vite et je suis partie travailler avec toutes mes hormones toute mon émotion toute l'envie de pleurer toutes les deux secondes et ce corps et et tout gonflé tout machin qu'on voit tout ça tout de suite quoi j'ai pas triché je suis pas revenu j'ai pas eu le temps de reprendre le sport et c'est encore aujourd'hui c'est compliqué mais on n'a pas le temps encore mais c'est vrai que c'est et ça on dit pas et vous le dire il faut le dire il faut dire la vérité en fait et puis connu ou pas connu on a au débit c'est pas d'être maman c'est intense t'es dévoué comme ça je trouve dire la vérité en fait faut dire juste la vérité vous trichez pas en fait vous êtes le contraire d'une influence on peut le dire oui j'essaie de bien influencer mais les influenceuses généralement sur les réseaux sociaux c'est la vie en rose et vous oui c'est plutôt la vie en vrai elle m'a fait un caca ça sent l'adulte de 47 ans une odeur et tout ça dans le plus grand des cas avec un grand sourire oui oui je sais je sais non c'est pas une mère de pigeon c'est ma fille chaque fois qu'elle mange j'ai qu'elle se met sur moi pour roter voilà ça c'est le signe des mamans à nous toutes vomito un jour vomito toujours au delà de la de l'envie de dire la vérité est ce qu'il n'y a pas une façon de se moquer des influenceuses qui font croire que tout va bien dans la vie de maman je me suis toujours moqué des influenceuses très gentiment parce que des fois elle m'influence moi même avec des crèmes avec des choses je me dis ah oui c'est vrai qu'elles ont un joli teint après souvent elles ont 20 ans de moins je me dis que ça aide aussi mais non je pense que c'est important j'ai fédéré depuis le début sur les réseaux sociaux le fait de ne pas me maquiller de montrer au naturel on a des on a une jeune génération qui bon qui suit pas forcément le bon chemin tout le temps c'est pas du tout une critique mais je me dis que arrêtons de montrer uniquement le botox et la chirurgie alors que moi je trouve ça très bien de faire de la chirurgie mais dans un moment précis ou quand on a besoin ou quand c'est réparateur mais quand tu vois une petite nana de 15 16 ans qui était très belle et qui d'un coup se fait tout refaire c'est plus elle parce qu'elle veut ressembler soit une nana de voilà une américaine ou les voilà kim kardachan voilà qui je trouve que c'est dommage d'ailleurs elle a fait tout enlevé donc du coup tout le monde se fait tout enlever maintenant vu qu'elle a enlevé ses fesses alors qu'elle a enlevé sa bouche donc du coup tout le monde redevient naturel c'est dommage en fait je trouve qu'on faut bien éduquer c'est un gros travail que je vais faire parce qu'elle a que 16 mois ma fille mais les filles ouais 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 c'était tel qu'elle sait se dire qu'on va être naturel c'est pas être moche c'est juste être naturel quoi voilà vous êtes tombé enceinte deux mois après avoir rencontré le père d'alma et un mois tout juste après avoir pris la parole publiquement sur les violences conjugales vous avez été victime de 19 à 21 ans et vous pensez que ça a été possible cette maternité parce que vous vous étiez affranchie de ce poids là alors moi je suis quelqu'un de très très croyant et dans mes prières je lui disais toujours écoute je suis plutôt quelqu'un de gentil c'est vraiment mon dialogue chacun prie comme il peut et je disais vraiment je pense être quelqu'un de bon j'ai un caractère parfois qui peut être agaçant parce que j'ai du caractère en fait tout simplement mais je suis quelqu'un de profondément gentil donc en fait ça me contraire de me dire pourquoi ça m'arrive pas à moi cette chose là et je me dis qu'aussi effectivement avec mes mon vécu avec le traumatisme que j'avais avec mon corps et si je libère pas cette parole peut-être que ça ne marchera jamais et c'est vrai que c'est fou ça m'arrivait un mois après c'était fou c'est fou pas je m'attendais vraiment pas parce que moi c'était déjà impossible naturellement camille vous racontez dans ce livre comment vous vous êtes vu mourir sous les coups de cet homme l'électrochoc qui vous décide à le quitter c'est la fois de trop cette fois là justement après des années à mentir pour le couvrir vous n'avez pas porté plainte à l'époque aujourd'hui il ya prescription vous vous êtes reconstruit mais vous dites qu'on ne guérit pas de ces violences là non on guérit jamais vraiment je pense qu'on se bah moi j'ai la chance d'avoir mon art qui me permet d'exprimer ça pour justement pas pas sombrer avec tout ce vécu et ces images parfois qui me reviennent mais c'est vrai que si j'avais pas ça ça aurait été un peu compliqué c'est trop trop je peux pas faire un mauvais jeu de mots trop violent mais c'est vrai que c'est très c'est très dur de déjà de revenir en arrière j'avais 19 ans donc j'étais une très ignorante sur beaucoup de choses mais surtout on n'a pas confiance en soi à 19 ans encore on a l'impression que ça y est on est majeur mais pas du tout on sait pas trop ce qu'on est qui on est et ce qu'on mérite ce qu'on mérite pas et et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir interpréter mes chansons et de l'exprimer comme ça en humour j'ai aussi un personnage sur les sur les femmes battues ça m'a beaucoup aidé de l'écrire de poser des mots dessus je dis que ça y est la boucle est bouclée aujourd'hui mon devoir en tant qu'artiste et en tant que femme c'est d'aider les autres femmes et aussi certains hommes qui ont vécu des violences parce que hélas s'ils en parlent peu parce qu'ils ont honte de se dire que c'est une femme qui les bat ou qui sont pervers en tout cas alors avec eux donc c'est important aussi d'en parler mais j'essaye aujourd'hui comme je me suis quand même bon un petit peu à guérir c'est bizarre de dire ça mais je serai jamais guérissant à 100% mais quand même je me suis soigné avec tout ça j'ai fait cette thérapie personnelle aujourd'hui mon devoir il est pour toutes ces autres femmes et tous ces tous ces gens qui qui ont besoin d'aide pour leur dire voyez voyez on peut avoir un caractère fort peu importe la personnalité avoir des ambitions et vivre ces choses dramatiques et voilà il faut l'accepter avec résilience camille et parfois avec une pointe d'humour dans le livre vous évoquez aussi les douleurs les difficultés des galères en durée avant de percer votre votre échec au casting de la nouvelle star avec un petit joli bouton de fièvre ça arrive à tout le monde sur la lèvre par exemple et puis 2000 c'est la délivrance vous atteignez les demi-finales du télécroché à the voice vous venez de faire un retour triomphal c'était le dit dernier vous avez accompagné certains candidats repêchés l'objectif c'était aussi d'éviter que on n'a pas le succès comme ça il faut aussi faire preuve de il faut connaître l'échec avant de connaître le succès mais je pense que déjà il n'y a pas de succès sans échec je pense que pour avoir la notion déjà de de du 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 plaisir et de l'accomplissement il faut avoir des noms et des échecs mais tu le sais pas tant que tu l'a pas vécu parce que où est le plaisir de réussir de gagner quelque chose si avant ça tu n'as pas souffert un petit peu et tu n'as pas vécu des expériences un peu voilà tristes tout net quoi si je puis dire enfin si c'était pas retourné vous auriez arrêté la chanson peut-être que j'aurais repris plus tard mais en tout cas sur le coup j'étais trop malheureuse le nom en permanence il est très troublant il est surtout quand tu sais que tu es à ta place un médecin il veut être médecin il va être médecin c'est bizarre de dire ça mais moi je sais que je voulais être chanteuse donc pourquoi j'y arrive pas c'est à dire que c'est ma place puisque c'est là où je veux être là où je dois être puisque c'est c'est ce que je ressens plus profondement donc c'était très très triste quoi j'avais beaucoup de peine aujourd'hui vous avez rempli trois olympiats guichet fermé reçu une victoire de la musique vos vidéos humoristiques vous valent près de 3 millions d'abonnés et pourtant ce succès il vous empêche pas de douter si j'ajoute à ça un disque d'or voilà pour votre album cinquante mille exemplaires vendus votre premier album je suis chargé de vous l'offrir mais c'est trop mignon voilà c'est bon on arrête de douter ouais ouais franchement c'est cool c'est vrai il est beau ça mais en or ou pas je sais pas ça doit être du plaqué non il va retourner dessus il ya ne me jugez pas n'insiste pas mais je t'aime avec grand corps malade vous nous aviez fait le plaisir il est magnifique vous vous en doutiez pas je savais que j'étais disque d'or mais je savais pas quand j'allais le recevoir quoi on sait jamais de mes mains quelle déception c'est une émission que j'aime beaucoup parce qu'on voit très régulièrement oui vous en famille vous nous faites la gentillesse de nous citer dans ce livre oui merci beaucoup non mais c'est je fais à mes semblants moi vous commencez à me connaître on y a été sensible tout te dire c'est paru aujourd'hui aux éditions stock vous restez avec nous parce qu'on a encore plein de choses à évoquer avec toutes les deux dans un instant un artiste formidable d'ailleurs quand on vous demande qu'elle dit ce que vous emportez sur une île des arbres vous répondez du vrai et du bon gospel j'ai la personne qu'il vous faut s'appelle fada freddy c'est un musicien musicien de la situation vocaliste hors normes parmi les pionniers du hip hop africain il mêle soul reggae chant à capella et rap avec son groupe et en solo son défi n'avoir recours qu'à la voix et aux percussions pour imiter le son des instruments c'est parti Sous-titrage ST' 501 Camille, Colline, bienvenue à la table de C'est à vous autour du tatin de carottes du Pays Nantais de Mathieu Perroux qui est le chef du manoir de la régate à Nantes et ravie d'accueillir sur la scène de C'est à vous Fada Freddy. Bonsoir Fada, à l'occasion de votre deuxième album solo Golden Cages, Table Will Turn, c'est le titre que vous nous interprétez ce soir accompagné de vos choristes Marion, Martin, Steven, Jean-Marc et Emmanuel et Vincent ou Emmanuel Vincent. C'est une seule et même personne, c'est à vous. C'est une seule et même personne, c'est une seule et même personne, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501